Parmi les nombreuses raisons qui m'ont incité à vous parler plus particulièrement de Notre-Dame du Mont Carmel pendant toutes ses conférences, celle de la piété filiale n'est pas la moindre, notre chapelle lui est dédiée, providentiellement dédiée je pense, nous en dirons une fois un mot, et cette protection toute particulière de Notre-Dame du Mont Carmel sur nous réclame en retour une dévotion toute particulière à son endroit. De plus, nous ne pouvons qu'être impressionnés par l'actualité de ce titre de la Très Sainte Vierge Marie. De choses qui peuvent nous paraître des détails, mais qui n'en sont pas, La dernière apparition à Lourdes a eu lieu un 16 juillet, jour de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Une signature, semble-t-il, sur ces événements de Lourdes. De même à Fatima, pendant ce grand miracle du soleil du 13 octobre 1917, Les petits voyants ont une nouvelle apparition. Et au cours de cette apparition, Lucie raconte que la Vierge s'est manifestée comme celle du Mont Carmel. Beaucoup plus qu'une chapelle, plus qu'un ordre, le Carmel, les Carmes, c'est bien notre histoire moderne qui est concernée par cette dévotion, par ce titre marial. Aujourd'hui, je vous propose de scruter l'Ancien Testament pour voir ce que veut dire ce mot Carmel, comment il est utilisé et quelle sera la symbolique qui va lui être attachée. Et rien qu'à travers cette simple recherche, déjà nous allons voir combien il convient à Notre-Dame. Tout d'abord, regardons le mot lui-même, l'étymologie et la géographie du lieu. Carmel vient du mot hébreu Kerem qui veut dire jardin, vigne, mais vigne luxuriante, jardin verdoyant, fécond, où les fruits sont abondants. On utilisera ce mot également pour parler d'un verger luxuriant. Le Kerem c'est souvent cette partie du jardin la plus intime, la plus prolifère, qui n'est pas là pour la simple production, mais surtout pour la méditation, la paix. Kerem A ce Kerem s'ajoute le suffixe L pour faire Kerem Kermel Carmel suffixe L qui veut dire Dieu. Ce jardin donc est celui de Dieu. C'est ainsi que le mot Kermel littéralement signifie jardin de Dieu. Bien entendu, ce jardin très vite va symboliser la terre promise, la terre de Dieu. celle que Dieu a jurée à Abraham, Isaac et Jacob. Et lorsqu'on parlera du Kermel qui se situe en pleine terre promise, on fera effectivement à travers cette simple appellation mention à toutes les promesses divines. la géographie du lieu. Le mot Kermel donc se situe effectivement en pleine terre sainte et sa fécondité est célèbre. On y fait notamment un très bon vin. C'est au sens le plus fort cette terre où coulent le lait et le miel. C'est ainsi que les espions Josué et ses trente-neuf compagnons envoyés par Moïse pour aller prospecter, voir un petit peu déjà cette terre promise, ils en reviendront en disant c'est une terre où coulent le lait et le miel. cette surabondance. Ce Carmel plus qu'un lieu est un mont, une montagne. Là aussi la chose n'est pas neutre. La symbolique de la montagne est très utilisée dans l'Ancien Testament. Ce mont symbolise la stabilité, la majesté, une transcendance, mais une transcendance qui attire, une transcendance qui se rend accessible. Le montagnard au pied du sommet est attiré par lui, mais en même temps il se sent tout petit. Aussi, Dieu va-t-il utiliser très souvent les monts. Le mont Sinaï, celui de la transcendance divine par excellence. Le mont Tabor, celui de la transfiguration du Christ. Oui, d'un certain côté, le mont symbolise cette transcendance de Dieu. Mais le mont signifie aussi l'âme qui s'élève au-dessus du grouillement des affaires terrestres, celle qui se dégage des péchés et des plaisirs des hommes. Ce sera par exemple le mont des béatitudes. Ce n'est plus une transcendance divine qui s'y manifeste, c'est bien la loi nouvelle, celle par laquelle les hommes passeront de cette terre vers l'éternité. C'est sur un mont que le Christ a voulu enseigner cette loi nouvelle. Le mont alors symbolise l'élan magnifique qui part de la terre vers la pureté du ciel. Le mont Carmel participe un petit peu de ces deux symboliques, mont de la transcendance et mont de l'âme qui se dégage de la terre. Oui, le mont Carmel dans l'Ancien Testament n'est pas celui d'une âme qui s'arrache aux séductions du monde, mais c'est celui d'un lieu préservé du monde que le monde ne peut pas atteindre, que le mal n'en tâche pas et donc un lieu riche en fécondité dans le bien, le mont Carmel. Il sommet et en même temps jardin luxuriant préservé jardin clos. C'est cela que signifie ce mot pour le juif de l'Ancien Testament. À partir de ce donné très simple le mont Carmel va s'enrichir de tout un symbolisme et on va parler du Carmel à de très nombreuses reprises pour faire comprendre des vérités, les illustrer. plus de trente quatre fois dans l'Ancien Testament il sera fait appel à cette symbolique du Carmel. Premier symbole, première utilisation allégorique de ce mot le Carmel servira à désigner la grâce la grâce par laquelle l'âme transcende le monde puisqu'elle est surnaturelle la grâce parce que elle est luxuriante elle doit produire de nombreux fruits de vertus et de bonnes actions la grâce parce qu'elle est un petit peu le jardin clos de Dieu en lequel celui-ci aime à venir habiter il nous le révélera explicitement dans le Nouveau Testament celui qui garde mes commandements mon Père l'aimera et nous viendrons en lui et établir notre demeure un texte tiré du prophète Jérémie en son chapitre 2 où Dieu se plaint de l'infidélité de son peuple Écoutez la parole de Dieu maison de Jacob et vous toutes famille de la maison d'Israël ainsi parle Yahvé qu'est-ce que vos pères ont trouvé en moi d'un juste pour s'éloigner de moi pour suivre la vanité et devenir eux-mêmes vanité ils n'ont pas dit où est Dieu qui nous a fait monter du pays d'Egypte qui nous a guidés dans le désert dans le pays aride et crevassé dans le pays où nul homme ne passe et où personne n'habite le bon Dieu rappelle tous les bienfaits qu'il a donné à son peuple pour le comparer à cette ingratitude donc il y a d'abord effectivement cette traversée du désert cette arrivée en terre promise vue de manière très matérielle et dans un deuxième temps Dieu va leur montrer la grâce qu'il leur avait donnée je vous ai fait venir au pays du Carmel pour en manger les fruits et les biens et une fois entré vous avez souillé mon pays vous avez fait de mon héritage une abomination vous le voyez ici le Carmel est beaucoup plus qu'un lieu c'est une intimité avec Dieu qui est souillée par le péché le Carmel donc symbolise effectivement la grâce le Carmel est donc sous cet angle un lieu de pureté de sainteté je vous cite à nouveau le prophète Jérémie prophète de malheur le pauvre c'était pas très amusant il était là pour annoncer l'exil Nabucodonosor allait venir détruire Jérusalem et emmener tout le peuple en captivité le rôle de Jérémie était d'annoncer cela mais à la fin de ses prophéties il annonce la libération de ce même peuple et je vous cite ici son chapitre 50 Israël est une brebis égarée à qui les lions ont fait la chasse un premier l'a dévoré c'est le roi d'Assyrie puis un autre lui a brisé les os Nabucodonosor roi de Babel le prophète rappelle ces malheurs désormais passés c'est pourquoi ainsi parle le Dieu des armées le Dieu d'Israël je ramènerai Israël dans sa demeure il pètera au Carmel et là en ces jours là on cherchera l'iniquité d'Israël et elle ne sera plus le péché de Judas et on ne le trouvera plus le Carmel lieu de pureté car je pardonnerai au reste que j'aurais laissé symbole de la grâce lieu de pureté ce jardin de Dieu ce Carmel renvoie renvoie à un autre jardin un lieu où Dieu aimait à se promener celui du paradis terrestre et donc le Carmel ce lieu saint est le lieu où habite l'homme de Dieu il vit au Carmel Elie s'y retirera nous en reparlerons la prochaine fois et lise également il y a un petit épisode symptomatique tiré du deuxième livre des rois où nous voyons la tsunami venir chercher l'homme de Dieu parce que son enfant est mort et elle veut la vie de cet enfant alors elle s'en va quérir l'homme de Dieu et où va-t-elle au Carmel l'homme de Dieu habite le Carmel c'est ce lieu de pureté de vie de la grâce tout simplement ce nouveau paradis terrestre si on peut dire et donc ultimement ce Carmel va en venir à symboliser le ciel lui-même je vous le disais il était chargé d'annonces prophétiques Dieu promettait la terre promise à son peuple il lui promettait le Carmel et donc ce simple mot suffisait à résumer toutes les promesses de Dieu or quel est le sommet de ses promesses sinon le don du ciel et donc le Carmel va symboliser le ciel cette fois-ci je vous cite le prophète Isaïe sa main la main de Dieu a partagé le pays au cordeau le cordeau qui permettait de mesurer et donc de tracer les frontières c'est une expression pour dire Dieu va donner ce terrain à son peuple sa main sa main sa main a partagé le pays au cordeau ils le posséderont toujours ils y habiteront d'âge en âge la terre déserte et sans chemin se réjouira la solitude sera dans l'allégresse et fleurira comme le lisse elle germera et fructifiera elle tressaillera de joie et d'allégresse la magnificence du carmel lui sera donnée et ils verront la gloire du Seigneur la magnificence de notre Dieu une prophétie par laquelle au sens littéral Isaïe annonce à son tour la fin de la captivité à Babylone mais une prophétie qui dépasse ce sens littéral au sens littéral aucun de ces juifs revenus en Israël n'a vu la gloire de leur Seigneur c'est une autre terre promise qui sera possédée pour toujours qui est annoncée ici c'est le ciel à travers l'espérance d'une délivrance temporelle c'est bien le désir du ciel qu'entretient et attise ici le prophète et quelle est l'image utilisée la magnificence du carmel lui sera donnée le mont carmel sous cet aspect donc c'est déjà le ciel nous sommes partis d'un simple jardin verdoyant certes d'un jardin élevé détaché des choses de la terre et donc dont les fruits ne sont pas là pour attiser une concupiscence charnelle mais un désir spirituel nous sommes partis de ce jardin pour nous élever au domaine de la grâce de l'âme du juste du paradis terrestre et ultimement du paradis céleste c'est bien tout cela déjà contenu sous cette appellation du mont carmel qui est donc notre dame du mont carmel pourquoi lui appliquer ce titre en quoi lui convient-il je vous le disais au sens littéral ce jardin du carmel est un jardin clos une retraite inviolée un jardin luxuriant qui s'amolise qui s'amolise la grâce comment ne pas l'utiliser pour désigner celle qui est pleine de grâce quel plus beau jardin pour dieu ici bas que notre dame qui l'a choisi pour mère c'est en elle qu'il est venu habiter corporellement elle est le jardin de dieu le lieu où dieu aime habiter ce jardin de la grâce s'applique donc à Marie plus que pleine de grâce elle a un deuxième titre qui est déjà annoncé par l'Ancien Testament et précisément par cette image du carmel c'est son grand titre celui d'immaculée conception je vous le disais à l'instant le carmel est un lieu inviolé dans la symbolique de l'Ancien Testament lorsque par exemple les prophètes ou les livres de la sagesse vont décrire le mal qui se répand en Israël ils vont dire que toutes les terres d'Israël de Judas deviennent des déserts deviennent le lieu d'habitation des faux dieux du carmel on ne dira jamais cela on dira pendant ce temps là que le carmel pleure il pleure le mal des autres mais il n'est pas atteint par le mal ce sont de simples allusions poétiques dans l'Ancien Testament mais qui sont inspirées par l'Esprit Saint et qui précisément viennent annoncer le carmel de Dieu par excellence Notre Dame et son caractère immaculé Je voudrais vous lire un texte tiré du dossier spirituel du pèlerinage 2004 consacré à l'Immaculée Conception pour ce 150ème anniversaire de la proclamation du dogme c'est un recueil de textes magnifiques qui peuvent servir sans aucune difficulté de méditation C'est un texte tiré du père Philippon un dominicain Marie est le chef d'oeuvre de Dieu il semble que le verbe créateur et rédempteur ait épuisé en elle toutes les ressources de son art de sa toute puissance et de son amour Tout en elle part de son privilège initial l'Immaculée Conception Immaculée Que de mystères de grâce enveloppés dans ce simple mot Tota pulcres Maria Vous êtes toute belle au mari Et macula originalis Non est La tâche originelle n'est pas en vous L'Esprit Saint l'a trouvé sainte et immaculée dans l'amour toute livrée aux exigences divines Dans l'attitude fondamentale qu'elle gardera à jamais à travers tous les événements de sa vie celle d'une humble servante du Seigneur silencieuse et recueillie tout abandonnée au vouloir divin toujours prête à prononcer son fiat au moindre signe de la volonté de Dieu sur elle En Marie toute est lumière et pureté divine Elle est l'immaculée la bien-aimée du Très-Haut la Vierge toujours fidèle envahie par la plénitude de grâce le jardin clos réservé à Dieu seul la fontaine scellée où le Verbe incarné viendra désaltérer sa mystérieuse et incompréhensible soif de notre amour Marie est un vrai paradis de délice pour le cœur de Dieu Vous voyez comment ce texte nous aide à comprendre comment Notre-Dame immaculée est le jardin le carmel de Dieu ce paradis de délice Le texte de l'Ancien Testament le plus célèbre lorsque l'on parle de la symbolique du carmel est tiré du cantique des cantiques ce livre tout d'allégorie et pour cela bien difficile à comprendre les juifs de l'Ancien Testament très familiarisés avec l'écriture ils devaient en apprendre des livres entiers à l'âge de douze ans ces mêmes juifs n'avaient pas le droit de lire le cantique des cantiques et le prophète Ézéchiel avant l'âge de trente ans parce que ces livres trop symboliques étaient fort compliqués à comprendre et il fallait d'abord une longue habitude du texte sacré pour en comprendre le sens ce cantique des cantiques est peut-être le plus beau livre de l'Ancien Testament j'ai presque envie de dire de l'écriture sainte tout entière Nouveau Testament compris parce qu'il nous décrit ce qu'est l'union de l'âme avec Dieu cette intimité extraordinaire existant entre Dieu et l'âme qui lui est fidèle l'âme épouse de Dieu c'est la symbolique qui va être utilisée et bien sûr parmi ces âmes toutes belles épouses de Dieu la première et la Vierge Marie je vous cite ce passage du cantique des cantiques c'est la fin du chapitre 6 et le début du chapitre 7 quelle est celle-ci qui apparaît comme l'aurore belle comme la lune pure comme le soleil mais terrible comme une armée rangée en bataille c'est Dieu qui parle c'est Dieu qui découvre l'âme épouse et ce passage tous dès l'origine du christianisme tous l'appliquent à Notre-Dame c'est elle qui apparaît comme l'aurore elle est née elle n'est pas éternelle comme Dieu elle est née elle a eu un début temporel elle est belle comme la lune la lune qui croit et décroît constamment bouge symbolise les vicissitudes de la vie d'ici bas soumise au changement la lune donc symbolise le temporel par opposé au soleil qui lui fait appel à l'éternel Marie Marie donc est belle comme la lune elle est une fille du genre humain des hommes mais elle est pure comme le soleil comme l'éternel immaculée terrible comme une armée rangée en bataille ce sera le thème de notre prochaine conférence notre dame du mont carmel notre dame des combats donc après avoir décrit de manière très générique notre dame l'âme fidèle à travers cette phrase l'écrivain sacré détaille chaque aspect de son corps et lorsqu'il arrive au sommet à la tête nous sommes donc là au summum de la beauté de la description de Marie ta tête s'élève comme le carmel les cheveux de ta tête sont comme la pourpre un roi est enchaîné à leur boucle paroles extrêmement mystérieuses ta tête s'élève comme le carmel on voit effectivement la beauté suprême de Marie ce caractère immaculé qui est le sien pleine de grâce et voici qu'un roi est enchaîné aux cheveux de sa tête c'est bien sûr le Messie qu'elle tient par ses membres puisque c'est la tête dont il est question les membres de la tête seront les cheveux tout est très symbolique mais voyez comment à nouveau ici c'est Notre-Dame Notre-Dame immaculée qui nous est annoncée à travers cette allégorie du carmel ce jardin de Dieu est inviolable je vous le disais et la grande l'ultime prétention des ennemis de Dieu sera d'atteindre le carmel de le souiller de le salir et toujours dans l'Ancien Testament Dieu l'empêchera je vous lis ici le prophète Isaïe tiré du chapitre 37 c'est à travers les prophètes surtout et quelques lits de la sagesse que cette symbolique des lieux sera utilisée et développée alors en lisant ces phrases de l'écriture sainte lisons-les bien sûr en pensant à la terre promise lisons-les surtout en pensant à la Vierge et ici donc aux insultes faites à Notre-Dame vous savez comment à Fatima Notre-Dame a dit combien les insultes qui lui étaient faites déplaisaient au cœur de son divin Fils et elle nous demandait précisément par les premiers samedis de réparer les insultes faites au cœur immaculé de Marie et bien ce passage que je vais vous lire du prophète Isaïe nous montre cette haine de Dieu vis-à-vis de ceux qui veulent porter atteinte au Carmel dans l'Ancien Testament à Notre-Dame dans le Nouveau il parle donc ici de Sénachérib le roi d'Assyrie qui est venu cerner Jérusalem pour le détruire et voici ce que le prophète Isaïe va venir dire au roi de Jérusalem Ézéchias au nom de Dieu Voici la parole que Dieu a prononcée sur les Assyriens Parole du Seigneur Par tes serviteurs tu as outragé le Seigneur et tu as dit avec la multitude de mes chars moi j'ai gravi le sommet des montagnes j'ai pénétré les profondeurs du Liban je couperai ces plus hauts cèdres et ces plus beaux cyprès j'atteindrai jusque le Carmel la suprême ambition du mal atteindre le Carmel et la suite de ce texte un peu plus loin c'est pourquoi ainsi parle Jéhovah au sujet du roi d'Assyrie il n'entrera point dans cette ville il n'y n'en sera pas de flèche il ne tournera pas contre elle son bouclier et n'élèvera pas de retranchement contre elle il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera pas dans cette ville dit Jéhovah c'était un soir que le prophète Isaïe annonce cela à Ézéchiel et voici ce qui arriva et l'ange de Dieu sortit et il frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes tombèrent d'un seul coup et quand on se leva le matin c'était tous des corps morts et Sénachérib roi d'Assyrie ayant levé son camp partit et s'en retourna ce châtiment de Dieu contre ceux qui ont porté atteinte qui ont prétendu porter atteinte au Carmel au coeur de la promesse de Dieu et donc ici pour nous à travers la symbolique précédemment écrite à Notre-Dame ce passage sera repris deux fois on le retrouvera également dans le premier livre des rois immaculée inviolable vous la retrouvez là avec le serpent qui cherche à la mordre au talon c'est exactement cela qui est décrit ici mais dont la rage est impuissante parce que Dieu veille Notre-Dame du Mont Carmel donc immaculée inviolable est également décrite dans l'Ancien Testament comme Notre-Dame de compassion le Carmel je vous le disais tout à l'heure pleurent pleurent sur les châtiments sur le sort qui advient aux pécheurs toujours dans le prophète Isaïe cette fois-ci au chapitre 16 nous connaissons l'orgueil de Moab le très orgueilleux nous connaissons sa fierté et son orgueil son arrogance et ses discours mensongers c'est pourquoi je pleure je vous arrose de mes larmes la joie et l'allégresse ont disparu du Carmel dans les vignes plus de chants plus de cris de joie le Carmel ne s'est pas laissé entaché par cet orgueil il est celui de Moab mais le Carmel pleure comme Notre-Dame a pleuré à la salette comme elle s'est montrée triste au voyant de Fatima le prophète Jérémie reprendra ce passage si je vous le cite ce n'est pas pour faire un doublon c'est pour vous montrer combien cette symbolique est habituelle chez les prophètes pour nous même lorsque nous parlons de Notre-Dame du Mont Carmel nous pensons vaguement à un scapulaire et les choses s'arrêtent là c'est infiniment plus c'est un peu cette symbolique qu'il nous faut retrouver à laquelle il nous faut nous habituer donc Jérémie au chapitre 48 Moab se vôtre dans son vomissement il devient un objet de riz nous avons entendu l'orgueil de Moab sa hauteur son orgueil sa fierté et sa superbe moi aussi je connais dit Jéhovah je connais sa jactance ses vains discours ses oeuvres vaines c'est pourquoi je me lamente sur Moab sur tout Moab je pousse des cris la joie et l'allégresse ont disparu du Carmel les Ouras n'y sont plus des Ouras même symbolique ici utilisé lieu immaculé lieu de compassion le Carmel deviendra selon cette symbolique un lieu de refuge d'ultime refuge cette fois-ci je vais utiliser un autre prophète un petit peu moins connu il y a quatre grands prophètes Isaïe Jérémie Ézéchiel et Daniel et douze petits prophètes parmi lesquels donc ici Miché c'est le chapitre 7 le pays deviendra un désert à cause de ses habitants c'est là le fruit de leurs actions alors il est évident que nous sommes là en plein langage symbolique un désert qui a des habitants c'est un petit peu contradictoire c'est donc un désert spirituel on s'entend bien un lieu d'abomination et c'est cela que souligne ici Miché le prophète en parlant du fruit de leurs actions le pays deviendra un désert à cause de ses habitants c'est là le fruit de leurs actions et d'où la prière du prophète après cette description il s'adresse à Dieu faites paître votre peuple sous votre bâton de berger les brebis de votre héritage qui habitent solitaires dans la forêt au milieu du carmel c'est là dans ce carmel qui n'est plus un désert mais une forêt notez-le le carmel est resté intouché par cette prolifération du mal et bien c'est dans ce carmel qu'habitent certes délaissées mais néanmoins toujours vivantes les brebis des pâturages de Dieu c'est vraiment ce carmel le lieu de l'ultime refuge et là aussi l'application est immédiate nous voyons comment le coeur de Jésus a voulu nous donner pour notre temps le coeur immaculé de Marie comme refuge on voit combien le ciel insiste pour que nous développions cette dévotion parce que quand bien même nous serions quelque peu abandonnés si nous sommes dans ce carmel de Dieu nous savons que nous obtiendrons la réalisation des promesses de salut cette très belle dévotion mariale qui nous est donnée pour notre temps vous voyez donc pour synthétiser résumer à la base ce carmel signifie un jardin luxuriant un mont carmel luxuriant de fruits spirituels bien plutôt que terrestres d'où l'application à la vie de la grâce à l'âme du juste et surtout finalement au ciel mais le ciel est déjà sur la terre par notre dame immaculée et donc le carmel ne trouve sa signification prophétique symbolique qu'à travers notre dame jardin inviolé réservé à Dieu où celui-ci se plaît à habiter jardin immaculé cœur de compassion refuge pour nous ces derniers traits du carmel de notre dame font appel à un deuxième aspect fort différent de la symbolique du carmel le carmel non seulement va symboliser la grâce mais également il va annoncer la miséricorde notre dame du mont carmel sera celle du combat victorieux contre le démon nous avons vu aujourd'hui le serpent essayer de la mordre au talon il reste à voir comment notre dame du mont carmel lui écrase la tête ce sera l'objet de notre prochaine récollection où nous partirons de la geste d'Elie du prophète qui se déroule précisément sur le mont carmel l'internet fait c'est